Et oui, un Malek toxique, ça faisait un moment, voilà, je vous mets au défi d'aller voir donc la bibliothèque un petit peu de mes précédentes vidéos, il n'y avait que de l'amour, il n'y avait que de la passion, il n'y avait que de la bonne énergie Vous croyez qu'on avait enterré la toxicité ? Vous croyez que dans mes veines il n'y avait pas un peu de pétrole qui coulait ? Non, parce que là on va tirer notre coup de gueule, ça faisait un moment, et là pour le coup, bah je vais parler complot, je vais parler corruption, je vais parler de tout Voilà, j'en ai rien à foutre, on va faire la théorie de la toxicité aujourd'hui avec le top 20 HLTV totalement désastreux Bon, j'exagère pas mal parce qu'en réalité je suis plus ou moins d'accord avec la liste de tous les joueurs Enfin, je suis totalement d'accord avec la liste de l'intégralité des top 20, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, allez regarder ma vidéo du top 20 au top 10 Et là, on va s'occuper du top 5 en l'occurrence, voilà, on va s'occuper plus particulièrement du top 5 en donnant une analyse de chaque joueur bien sûr Mais un petit peu faire polémique sur le top 4, voilà, je ne suis pas d'accord avec le top 4, pour moi, je pense que le top HLTV aujourd'hui Il est devenu politique, il est devenu marketing et je vais vous donner mes arguments qui n'engageront que moi Vous allez me donner vos avis bien sûr et on va débattre là-dessus avec beaucoup d'amour, de tolérance et d'ouverture d'esprit dans les commentaires J'en suis absolument persuadé, je vais vous apporter des points de vue que peut-être vous n'aviez pas, que vous ne considéreriez pas si je ne les mettais pas devant votre nez Donc bien évidemment que le meilleur joueur du monde de 2021, sans aucune contestation possible, aucun débat, tout le monde était d'accord pour dire que c'était simple Il a gagné tous les tournois, il a été MVP de 8 ou 9 tournois cette année, approximativement Et il a été EVP de, pareil, 5 tournois, donc quasi la totalité des tournois, il a été MVP ou EVP Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le EVP, c'est le prétendant, c'est les challengers, c'est les médailles d'argent un petit peu Voilà, c'est ceux pour qui les votes sont potentiellement collectés également Mais ce n'est pas lui qui les a gagnés, ça a été justement Shiro de temps en temps, ça a été Axil, ça a été Hobbit, ça a été Zewoo par moment Donc il était deuxième ou troisième systématiquement, voilà ce que c'est que le EVP Donc aujourd'hui, le top, le meilleur joueur du monde, c'est Simple, le numéro 2, c'est Zewoo, c'est Zewoo Et là pour le coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi personnellement, je ne suis pas d'accord, mais allons à l'envers dans un premier temps Le top 5, c'est Axil, le top 4, totalement mérité Le top 4, c'est Shiro, le top 3, c'est Nico et le top 2, c'est Zewoo Donc pour moi, Zewoo ne méritait pas forcément la place de second cette année Mais c'est devenu politique pour créer cette rivalité Voilà, pour dire que 2020-2019, Zewoo était premier, Simple était deuxième Et là, on fait l'inverse, voilà, on sait que Simple est premier, on met Zewoo deuxième Attention, Zewoo a été stratosphérique cette année Il mérite sa place de top 2 Bien évidemment qu'on sait qu'il est le meilleur joueur du monde Selon la forme, selon le match, selon le match-up On sait que ces mecs-là, ils envoient du 30 frags par game, ils sont au-dessus du lot On le sait que c'est les meilleurs joueurs du monde Pour moi, 2021 aurait dû être la récompense, aurait dû être la consécration de Shiro Pour moi, c'est lui qui aurait dû être mis en avant Et on aurait dû lui donner un petit peu cet amour-là Parce qu'il l'a mérité Gambit cette année, ils ont été stratosphériques Il n'y a qu'à voir le top 20 HLTV On a Hobbit, on a Axil et on a Shiro, d'accord ? Et Nafani, il est dans le top 25 à peu près Donc rendez-vous compte de la suprématie qu'a pu montrer Gambit Sur les 8-9 premiers mois de l'année Où ils ont gagné les Minors CIS Ils ont gagné plein de tournois au début d'année Et pas le cas de Vitality Pas le cas de Vitality Et les confrontations directes entre Gambit et Navi Bah ça a été Gambit qui les ont remportés En tout cas sur le début d'année La fin d'année a été beaucoup plus fragile pour eux Il y a eu l'émergence justement de G2 Sur les 2-3 premières années Avec Nico qui a produit un niveau absolument phénoménal Et donc je reconnais le fait qu'il mérite également son podium Mais pour moi en tout cas là, il est 3ème devant Shiro Alors que Shiro il a été MVP de plein de tournois Donc il a été l'acteur majeur Qui a fait que Gambit a step up pendant ces tournois Et en plus, il a fait partie de l'équipe qui a gagné des titres Qui a gagné des trophées Qui a amené son équipe à remporter des titres A écrire son histoire Alors que G2, c'est carré final, c'est final Carré final, final Et on échoue systématiquement contre Navi On échoue systématiquement contre Gambit Ça a été le cas constamment Donc pour moi, Shiro aurait mérité ce respect-là Comme il y a 2 ans, quand j'ai crié un petit peu Quand j'ai donné mon coup de gueule il y a 2 ans Sur le fait que Device, il ait été justement derrière Simple et Zew Et que moi j'aurais mis Device devant Quand Astralis, il dominait la scène Et qu'il gagnait tous les titres Et que Device était à 30 kills tout le temps Alors oui, individuellement, c'est moins spectaculaire Oui, Nico, il a proposé 3 mois absolument Mais genre prodigieux On n'a jamais vu un riff avoir ce rendement-là Depuis le Major, les IEM, les Blast Et je ne sais plus quel autre tournoi Il y avait un quatrième tournoi Bah Nico, c'était le riffle C'était le riffle au-dessus du lot Et je ne vais même pas parler d'Electronik qui est top 7 Alors que Electronik, c'est le riffle Vous le savez qu'il est dans mon cœur C'est le riffle au-dessus de tous les riffs Depuis tout le temps en fait Avec Nico justement Il est seulement top 7 Mais il se fait un peu justement Passer devant par les mecs de Gambit Donc pour le coup, là, on respecte cette hiérarchie Du fait que Hobbit, Axiel, Shiro Ils ont gagné des titres par rapport à Electronik Sur les 8 premiers mois de l'année Il faut vraiment concevoir et concéder à Gambit Ce qui appartient à Gambit Ils ont été absolument phénoménaux Mais là, pour le coup Moi, je dis que c'est politique C'est marketing Parce qu'on peut voir là toute la puissance de G2 On peut voir toute la puissance de G2 Et il faut savoir Il ne faut pas négliger le fait que Quand tu dis que tu as un joueur qui est top 3 monde Sur CSGO ou top 2 monde ou top 1 monde En fait, marketingment parlant Ce n'est pas la même chose Tu ne signes pas les mêmes cachets à des sponsors Quand tu vas toc, toc, toc À la porte d'un sponsor Et dire bonjour, on est G2 Et nous, notre line-up CSGO Il y a Nico qui est top 3 monde Derrière deux extraterrestres Simple et Zewoo qui sont intouchables Tu ne signes pas les mêmes chèques Tu ne signes pas les mêmes chèques Je peux vous l'assurer Et là, clairement, on essaie de créer ce storytelling On essaie de créer cette rivalité politique Marketing médiatique autour de la fausse rivalité Parce qu'en plus, il n'y a même pas de rivalité Ce n'est même pas comme si ces deux mecs-là ne s'aimaient pas Ou se trash-talkaient Ou se provoquer, se piquer Ce genre de choses Entre Simple et Zewoo pour le coup Mais on veut garder ce storytelling Pour justement faire ça Il ne faut pas oublier que G2 a une énorme fanbase Et qu'en réalité, il y a une plus grosse rivalité Il y aurait un plus gros trash-talk Il y aurait un plus gros storytelling On pourrait dramatiser les choses avant les matchs Et tout, beaucoup plus facilement Entre justement Nico et Simple Parce qu'on sait très bien que c'est deux caractères Ces deux mecs qui vont au devant de la scène Et à qui on peut Pas marionnétiser Mais on peut leur faire faire un petit peu Un petit peu comme à la baston et tout D'ailleurs, Nganou Gann Magnifique combat Félicitations à Nganou J'ai un peu le cœur brisé pour Gann Parce que j'avais de l'affection pour lui Mais voilà, on n'en a rien à faire Je m'égare Mais vous comprenez un peu ce que je veux dire Je ne sais pas trop si je m'exprime de la bonne manière Je valide absolument tout le top 20 HLTV Pour moi, il n'y a que des joueurs exceptionnels D'ailleurs, pas de joueurs français jusqu'au top 30 Je précise Frozen, Teasys, Myr, Kadian, Dexter, Fleet, Config Mantou, Nafani, Rez, Sirson Tous ces mecs-là étaient des prétendants à rentrer dans le top 20 Mais ils sont restés à la porte du top 20 Pas d'Apex, pas de Mizuta Pas de Kenyès, Samanec Pas de Kenyès, Samanec Pas de Jax, Samanec Je ne comprends pas Les mecs font finale de Major Sur les trois derniers mois Sur les trois derniers mois On met Nico Mais on ne met pas ces mecs-là qui font finale de Major Dans le top 30 HLTV potentiellement Alors qu'on met Nico devant Chiro Qui n'a été actif entre guillemets Que trois mois Alors que Donc c'est pour ça que je vous dis Il y a une cohérence Sur le fait de ne pas mettre certains joueurs Et il y a une incohérence Sur le fait de mettre des joueurs Donc des fois, ils respectent la hiérarchie de Faut ramener des titres Faut ramener des trophées Faut être C'est un top 20 player C'est un top 20 individuel Mais c'est l'individualité au service de l'équipe C'est l'individualité au service du club C'est l'individualité qui va dominer l'autre Pour rapporter la plus-value à son club Pour rapporter un titre à son club C'est ça le top 20 individuel Dans les sports collectifs C'est ça pour moi L'individualité qui sublime le collectif Parce que sinon Tu prends la moindre chèvre Qui smurf Dans le top 8 Tu mets Zewoo Il va en face hit Il va jouer contre des chèvres Il va dans une équipe C'est fini Vitality Il va rejoindre double poney Ou hit Enfin maintenant c'est hit Il va les rejoindre Il joue contre des chèvres Du T3, du T4 Il leur claque 50 kills Il aura des stats Bien plus Gotesques Que celles de Simple Et que n'importe quel autre joueur Et on dira Zewoo c'est le meilleur joueur du monde Parce qu'il a plus de clutch Parce qu'il a plus de KD Parce qu'il a plus d'entrée Parce qu'il a plus d'ADR Parce qu'il a plus de flash assist Si c'est ça les amis Eh ben on va tous smurfer On joue contre des Et nous aussi on est forts en fait On donne nos stats à HLTV On en est là Donc c'est ça en fait que je veux dire Pour moi G2 à l'heure actuelle Ils ont systématiquement échoué Dans les carrés finaux Ils ont systématiquement perdu Contre les 4-5 prétendants A chaque fois au titre Ça a été Navi Ça a été Gambit Ça a été héroïque Et ça a été Vitality de temps en temps Mais G2 n'ont pas remporté Quasi aucun titre cette année Et ils ont été 6-7 mois Dans un flou quasiment total Le moment du bench de Kenny S Nexa qui s'en va Il y a eu du remaniement Chez G2 cette année Donc c'est pour vous dire A quel point l'équipe A montré de la fragilité Et de l'incohérence pour le coup Et mettre Nico devant Shiro Moi je trouve ça irrespectueux Pour Shiro pour son année Donc dans mon cœur Shiro Moi je vous le dis J'aurais carrément mis Shiro numéro 2 Et Zewoo numéro 3 Juste pour le respect De ce qu'a fait Gambit Mais c'est vrai que Zewoo Simple C'est un cran au-dessus On le sait très bien Device d'ailleurs Bah il est top 11 cette année Mais on sait très bien Que Device Quand il aura un bon rendement Avec une équipe Et ce genre de choses Bah il refait partie du top 5 Parce qu'on sait Que c'est un joueur masterclass Mais c'est ce que je veux Signaler sur ce top 5 HLTV 3, 2, 1 Bon vous avez compris Je m'éparpille Mais voilà J'y ai mis beaucoup de cœur J'espère que Vous aurez ressenti Un petit peu ce que je veux dire Parce que oui Ça devient politique On veut créer du storytelling Pour vendre plus de paper Et ça moi C'est un truc Qui me déplaît fortement Et sachez que c'est un vrai argument Le fait d'être placé Numéro 1, numéro 2, numéro 3 Au niveau marketing Au niveau médiatique Tu ne vends pas les mêmes choses Tu ne fais pas les mêmes deals Croyez-moi Croyez-moi C'est réel de ouf Donc merci infiniment D'avoir suivi cette vidéo Si vous appréciez tout le contenu de CS Je vous invite à vous abonner Parce qu'il y a du contenu quasi quotidien Sur ma chaîne Et je vous donne rendez-vous très bientôt Pour de la compétition en 2022 Et on espère bien évidemment Qu'il y aura plus de joueurs français Dans les prochains top 20 HLTV Parce que bon Se faire porter par Zibou Depuis quelques années Il y en a marre Alors que Vitality Sont dans le top 3 monde Systématiquement Et qu'il n'y a aucun joueur Qui arrive à rivaliser A donner le même ton La même compétitivité Que ce que peut donner Tous les joueurs du top 20 HLTV On sent vraiment qu'individuellement La scène française Step down par rapport à ces mecs là Et c'est triste C'est vraiment triste Il est là le réel constat aussi Pour la scène française A très bientôt les amis